C'était assez intéressant de commencer ce programme autour de la mobilité par une exposition à la chartreuse, un lieu qui implique une certaine sédentarité où des moindres se sont consacrés à l'étude, et qui accueille aujourd'hui en résidence des écrivains. En fait, elle nous a renvoyé à ce qu'on attend nous d'une résidence, qui serait plutôt de l'ordre de la rencontre et de l'imprévu. On a trouvé le point de départ de nos installations dans l'allée des Muriers, qui renvoie à l'époque où les Chartreuses se sont mis à la culture des vers à soie. C'est par cette allée des Muriers que l'on rentre dans la chartreuse, en même temps elle nous projette vers le lointain parce qu'autant les Muriers que les vers à soie ont été importés de Chine. À un moment de leur histoire, c'est cette culture venue d'Asie qui a constitué une des conditions de possibilité économique de cette vie retirée. En arrière-plan de ce mode de vie sédentaire, il y avait cette connexion avec l'extrême-orient qui renvoie aussi aux routes de la soie, à ces grands mouvements d'hommes et de marchandises, cette première forme de mondialisation à l'époque où les Romains occupaient la région. Du coup, c'est cette présence du lointain dans le lieu qui a ouvert notre recherche autour des transferts d'histoire et de mythes. Ces zones de perméabilité entre des cultures et des lieux très éloignés. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?